Je pense que l'idée de base c'est de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui on peut manger correctement avec un salaire bas voire pas de salaire. Ce que nous on a décidé de faire c'est de monter un supermarché coopératif qui s'appellerait la cagette à but non lucratif, participation des membres 3h par mois dans le but de diminuer et le coût du travail et le coût du capital et de redistribuer cette marge entre les consommateurs et les producteurs. Notre projet repose sur ce modèle du Park Stop Food Coop qui est donc une coopérative comme toutes les coopératives alimentaires donc appartient à ses membres, les décisions sont prises en assemblée générale, la particularité du modèle Park Stop Food Coop c'est que chaque membre travaille 3h par mois aux tâches de fonctionnement du magasin ce qui permet de maintenir des marges assez basses et du coup de proposer à ses membres des prix 30 à 50% moins chers qu'on en surface et des qualités de produits introuvables ailleurs ayant en particulier sur le maraîchage. On essaie de se poser la question aussi de comment on massifie entre guillemets des choses qui existent comme les circuits courts, comme l'agriculture biologique, comment est-ce qu'on fait pour la généraliser, pour la rendre accessible à tous. Le coopérateur qui est propriétaire de la coopérative, tout simplement il fait ses courses comme ça, comme si, quand il veut, quand il en a envie. Il fait ses courses si il est à jour de sa participation, c'est-à-dire s'il a fait le mois dernier les 3h ou les 2h45 ou les 2h30 selon les différents projets, s'il a fait ses 2h45 de travail pour assurer le bon fonctionnement du magasin. Donc ce travail-là, il est organisé, en fait chacun fait partie d'une petite équipe, donc à peu près cette personne, qui va faire soit de la mise en rayon, soit de la réception de marchandises, soit du nettoyage, soit du secrétariat, soit du standard téléphonique, soit s'occuper de la crèche coopérative qu'ils ont mis en place, soit... soit participer au journal coopératif qu'ils ont lancé, soit... En fait, aujourd'hui, ils se retrouvent avec trop de bénévoles par rapport à leur surface, donc ils ont fini par mettre en place un espace de système de jetons qui permet à leurs membres d'aller faire du bénévolat dans une autre association partenaire de la coopérative ou une autre coopérative pour aider au montage d'une autre coopérative. Donc ça, voilà, il va faire ses 3h de travail mensuel, de participation mensuelle. Évidemment qu'il y en a certains qui en font beaucoup plus, qui sont investis pour des raisons personnelles dans le projet. Il peut aller aux assemblées générales, alors la représentation à Brooklyn est très faible, ça fait 40 ans que le projet existe, les décisions très importantes sont très espacées, Donc la plupart des assemblées générales comptent, je crois, 5% d'adhérents, donc c'est pas obligatoire. En l'occurrence, il propose aux adhérents, une fois tous les 6 mois, de faire 3h de travail à l'assemblée générale, directement, pour inciter les membres qui n'ont pas forcément le temps, ou les moyens de participer aux assemblées générales et donc aux décisions. Et après, voilà, il va peut-être rejoindre une commission qui va essayer de la commission de boycott, ou une commission sur l'amélioration des livraisons, ou une commission sur... je sais pas, je pourrais pas énumérer le nombre de commissions qui peut exister, et l'espèce de galaxie associative qui existe autour de ce projet. Un peu plus de 300 adhérents, nos ventes nous permettent aujourd'hui d'envisager de louer un local sur le marché. Le groupement d'achat, pour l'instant, c'est une vente par mois. C'est plus se poser la question, je pense, de la justice alimentaire, tout au long de la chaîne, pour l'ensemble des personnes qui participent, pour les générations futures, et de manière horizontale pour l'ensemble des mangeurs, que l'ensemble des gens qui ont aujourd'hui, dans ce système, besoin de manger, et la plupart du temps doivent se tourner vers des acteurs qui n'apportent pas une réponse satisfaisante. Collectivement, on s'organise pour trouver des réponses, et donc, ouais, de passer du consommateur au citoyen d'une manière ou d'une autre, et de refuser l'idée que c'est qu'une question de responsabilité individuelle, qu'il n'y a rien de collectif à décider et à mettre en place, qu'il suffit d'aller acheter du bio quand on a les moyens au supermarché, pour changer quoi que ce soit. Pourquoi aujourd'hui, si tu gagnes 4000 euros, tu vas gagner en mangeant une alimentation correcte, 10 ans d'espérance de vie par rapport à quelqu'un qui en gagne 1000 ou 15 ans, par rapport à quelqu'un qui en gagne 500 ? On est organisé en huit groupes de travail, on est dans une phase associative où on fonctionne sur le bénévolat classique, il n'y a pas aucune règle de participation obligatoire, 3 heures par mois, quoi que ce soit. Donc c'est porté principalement par quelques porteurs, et un groupe d'une trentaine de personnes vraiment actives, qui doit nous amener jusqu'au moment où on sera capable de mettre en place la coopérative, inspirée par la Louvre à Paris, qui elle-même s'inspire d'une coopérative alimentaire qui existe depuis 1973, à New York, qui s'appelle Park Slope Food Coop. On ouvre les ventes de notre groupement d'achat de la première semaine, on laisse une semaine à nos adhérents pour commander, une semaine à nos fournisseurs pour nous livrer, et à ce moment-là, sur un point de vente qu'on nous prête éphémère, on distribue. Le but, c'est de pouvoir se pérenniser, s'installer, avoir du stock, pouvoir tenir des permanences plus régulières. La recherche d'un local et l'obtention d'un local. On n'a pas reçu le soutien qu'on espérait, quand on n'était pas très nombreux, c'était assez facile de réussir à impliquer les nouveaux membres, de réussir à les faire participer, d'autant plus que c'était peut-être les gens les plus motivés, ou les plus disponibles qui sont arrivés d'abord vers nous. Aujourd'hui, on est déjà dans un petit groupe de 30 personnes qui n'est pas forcément en relation avec l'ensemble des adhérents, si ce n'est très ponctuellement sur les ventes. Pour le fond de ce projet démocratique, c'est un problème. Si on n'arrive pas à faire circuler cette information entre eux et nous, et les impliquer d'une manière ou d'une autre dans nos décisions. Et d'autre part, pour l'énergie du projet, c'est essentiel qu'on arrive à renouveler. On peut être tous disponibles un mois, deux mois, trois mois, six mois, de manière intermittente. Du coup, plus ça avance, plus on a de travail. Mais en même temps, on a de plus en plus de mal à impliquer les nouveaux membres. C'est de rencontrer les gens autour de soi qui ont envie de monter ce projet. Après, le reste en découle puisque chacun aura ses idées, ses contacts, ses connexions, ses compétences, son envie, son énergie. Mais le point de départ et la seule chose que je peux dire au début, c'est effectivement soit en se rapprochant peut-être de la Louvre ou du réseau Louveteau, qui est le réseau des différentes initiatives en France autour de ce projet, pour demander des conseils et pour chercher à savoir si des gens sont rentrés en contact. En tout cas, ceux qui ont lancé tous ces projets, que ce soit à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux ou à Nantes, ont commencé comme ça. Je dirais au moins une dizaine en France, après qui sont assez avancés et qui comptent quelques centaines de personnes. Je ne sais pas, il y a Toulouse, Bordeaux, à Montpellier, à Lille, à Nantes. Il me semble qu'à Grenoble, il y a quelque chose qui se fait, à Marseille, dans le Pays Basque, ils en ont monté un. C'est la réappropriation, c'est Empowerment, c'est l'idée de déconcentrer d'une manière ou d'une autre du pouvoir pour le redistribuer.